Je vous ai raison, la question c'est est-ce qu'on peut généraliser les études ? Est-ce qu'elles sont valables de manière universelle ? C'est peut-être Jérémie qui va répondre. Ça dépend des mécanismes qu'on étudie. Là, le mécanisme par exemple de l'effet normatif, on voit que c'est des zones qui sont très profondes dans le cerveau, qui sont évolutivement anciennes, et donc on peut les généraliser sans problème. Si on s'intéresse plus particulièrement à des aspects qui peuvent avoir une influence culturelle, là on fait attention, oui. Mais autrement, quand c'est des mécanismes biologiques de base, ça reste des humains. Premons d'ailleurs que dans la mémoire associative, il pourrait y avoir de forts composantes culturelles. Oui, par exemple l'effet du citron qu'on a montré. Le mécanisme en lui-même, il est reproductible d'un pays à l'autre. La mémoire associative, l'effet du contexte, ce n'est pas un problème. Par contre, l'effet lui-même du citron, précisément sur la propreté, il n'est pas généralisable, parce que ça dépend à quoi on a été confronté avant en mémoire, qui s'inscrit en mémoire. Par exemple, chez les Français, les produits nettoyages sentent l'eau de Javel, pas le citron. Donc chez eux, on leur mettrait une odeur de citron, ça ne va rien faire sur la propreté. Par contre, il faudrait mettre une odeur d'eau de Javel. Oui, la question c'est, est-ce que quand on est au courant du type d'influence, puisque c'est devenu conscient, est-ce qu'on continue d'être soumis à cet effet ? Alors la réponse est oui, moi j'en suis une bonne preuve, parce que quand Jérémy m'a expliqué la donnée sur l'odeur de citron, il a pris soin de sortir une petite lingette qui sentait le citron, de me la donner, mais avant ça, il avait déchiré plein de trucs sur la table. Et pendant qu'il m'expliquait la donnée, moi j'étais en train de ramasser tous les petits trucs qu'il avait déchirés. Mais ceci dit, vous posez une bonne question, c'est est-ce qu'individuellement, on est soumis ? Non, il y a des grandes différences individuelles. Nous, ce qu'on vous présente ici, c'est des mécanismes généraux qui fonctionnent sur des masses. Si maintenant vous voulez utiliser ça pour avoir une influence sur le rangement de la chambre de vos enfants, ça ne va pas forcément fonctionner, parce que c'est sur des masses, et peut-être qu'il y a d'autres enjeux aussi. Pour compléter, au cours de votre journée, vous allez des fois être conscient que ça sent le citron, et puis vous avez bien entendu vous rappeler que vous vous êtes tendu un piège, vous vous êtes facilité la tâche, et des fois vous allez oublier juste, vous allez faire votre vie quotidienne, et ça va sentir le citron, cette odeur va être quand même perçue, traitée, et enclencher le réseau associatif de la propreté, et vous allez vous comporter de manière propre. Donc ça dépend des moments aussi. Votre attention n'est pas tout le temps portée sur la même chose. Mais à part ça, et c'est peut-être important qu'on relève ça, c'est pas vraiment la question d'avoir le pouvoir, mais c'est d'exercer un certain nombre d'influences qui vont favoriser. C'est pas de la télécommande, c'est pas du 100% de réussite versus zéro. Vous avez vu que l'essentiel de ce qu'on vous a montré, c'est une augmentation des comportements. Mais on passe pas de pas de comportement à exactement le comportement qu'on voulait. Donc c'est un certain type d'influence. Mais on peut quand même dire que si votre enfant, il rentre de l'école, puis qu'il dit, j'ai fait un 2, donc je suis nul en maths, ça vaut la peine de détruire cet étiquetage. On va pas détruire la note. Mais par exemple, on pourrait lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ou, mais ça te ressemble pas. Ou, mais tu es quelqu'un de travailleur. Et d'être travailleur, OK, ça n'empêche pas qu'il a eu un 2 en maths, mais s'il se dit, je suis nul en maths, c'est quasiment définitif. Alors que si on lui dit, mais tu es quelqu'un de travailleur, c'est la possibilité qu'en travaillant, il aille en 3 ou en 4. La question est, est-ce qu'il existe des études qui comparent un robot qui nous parlerait d'un être humain qui nous parlerait ? Bien sûr, il y en a plein des études de ce genre, puisque c'est un challenge de faire que les robots puissent avoir une interaction émotionnelle avec les êtres humains. Moi, je ne les ai pas lus, ça ne m'intéresse pas plus. Ça m'intéresse, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent plus. Oui, mais il y a toujours un effet qui est compliqué pour ceux qui s'intéressent aux robots. C'est que plus on a envie qu'ils nous ressemblent, en fait. Mais plus ils nous ressemblent, plus les petites différences apparaissent et on a fait très, très bizarre. Et c'est un seuil qu'il ne faut pas dépasser pour qu'il y ait un rejet, en fait. Mais c'est vraiment un challenge de pouvoir faire qu'on puisse quand même avoir une relation semi-humaine avec. Madame ? Alors, un des éléments... Donc, la question, c'est comment juger les actions de Extinction Rebellion ? D'une manière générale, les actions qui concernent un grand nombre, elles ont une probabilité élevée d'avoir un effet. Les études qui ont été menées en sociologie, elles montrent même que dès le moment où un nouveau comportement concerne 5% de la population, il y a une probabilité élevée que ça devienne une épidémie, c'est-à-dire que ça devienne un mouvement de foule. C'est pas sûr, mais il y a une probabilité élevée. Par contre, un mouvement qui concerne un individu, celui-là, il y a une probabilité quasiment nulle de se propager. Donc, de commencer par des groupes et d'avoir des groupes qui grandissent, ça, ce sera très vite repéré par les cerveaux de tous les gens qui assistent à ça comme étant un mouvement qui prend de l'ampleur. Et je pense que c'est un des éléments qui a été très sérieusement pris en compte par les politiciens, c'est de dire que c'est pas un phénomène qui est en train de diminuer. Ces marches, ces gens qui manifestent, qui sont un grand nombre, c'est un mouvement de masse qui augmente. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est à peu près tout ce que je peux dire. Oui, tout au fond, monsieur ? Après, monsieur. Vous dites que dans le marketing, il y a ces données qui ont déjà été utilisées alors que dans les organisations humanitaires, environnementales, non-environnementales... Pas forcément. En fait, ces informations, elles sont disponibles de manière publique puisque c'est des publications scientifiques qui sont accessibles pour tous, libres à des catégories de gens de les utiliser. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on a créé l'entreprise parce qu'on avait justement l'impression que ces données, elles étaient très peu utilisées et que, probablement, c'est compliqué d'utiliser des données... C'est le téléphone qui sonne pour l'heure de l'apéritif, je crois. C'est pas forcément facile d'accéder à ces données scientifiques, de les lire, de les comprendre et de les intégrer. Et ça nous semblait intéressant qu'il y ait des agences qui fassent ça. Mais nous, on a été assez surpris de découvrir que quand on allait voir des agences de communication, certaines, rares, étaient très intéressées par les données scientifiques, mais la majorité n'utilisait pas ça. Elles utilisaient les bonnes vieilles méthodes d'essayer de renforcer la notoriété d'un produit. Et d'ailleurs, l'efficacité des campagnes de publicité en marketing, elle est souvent uniquement mesurée par la notoriété de la pub. Mais elle est très rarement mise en lien avec l'augmentation des ventes. Alors, comment expliquer la résistance ? C'est pas vraiment par rapport à l'effet normatif, c'est par rapport à l'effort de conviction. Dès qu'on sent que quelqu'un essaye de nous convaincre... Alors, si on est neutre, si le comportement, il vient de débuter et que quelqu'un essaye de nous convaincre, c'est très facile de modifier notre comportement. Si, par contre, ça fait longtemps qu'on a un comportement de consommation, d'usage de la voiture, etc., et que quelqu'un essaie de nous convaincre de changer, on sait qu'on a un historique du, entre guillemets, mauvais comportement et c'est très difficile de rentrer dans cet abandon de quelque chose qu'on a fait, parce que Léon Festinger nous l'a bien expliqué, on a tendance à justifier ce qu'on fait, et d'adopter le point de vue de quelqu'un qui cherche à nous convaincre, donc à réduire notre liberté. Notre cerveau, il adore la sensation de liberté, pouvoir choisir, il adore ça. Et que quelqu'un vienne en disant, en fait, vous avez moins le choix que vous croyez, c'est moi qui vous dis quel choix vous devez faire, c'est moi qui vous dis quoi faire. Comme disait Jérémy, si c'est une forme d'autorité qui vous le dit, peut-être que vous allez vous soumettre à l'autorité. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité particulière, vous allez plutôt avoir tendance à résister. Oui, tout à fait. Neuromarketing ne fait que de dire comment fonctionne le cerveau, utilisons ça pour faire vendre un produit. Nous, ça nous semble plus intéressant d'utiliser ça pour que la planète fonctionne mieux ou pour que les gens s'aiment un peu plus et se respectent plus. Mais c'est les mêmes données scientifiques, oui. Oui ? Donc, est-ce qu'il y a des études qui favoriseraient l'ancrage sur le long terme ? Une des choses qu'on peut dire et qu'on voit très bien à la lumière de toutes ces études, c'est qu'on est fondamentalement adaptable. On est très, très bon pour modifier notre comportement tenant compte du contexte, du moment de la journée, de l'émotion qu'on a. Donc, si on est très adaptable, ça veut dire aussi qu'on change très vite de comportement. Et dans ce qui s'appelait avant le développement durable, je crois qu'on peut abandonner ce terme, mais ce qui s'appelait avant le développement durable, on cherche à avoir des comportements durables. En fait, je pense que c'est plutôt de se dire on va reproposer de nouvelles situations qui vont permettre aux gens de s'adapter, mais d'avoir une certaine cohérence. Plutôt que de dire maintenant qu'il y a ça, je veux que ça dure. En fait, réfléchissez dans votre vie à vous des maintenant qu'il y a ça et ça dure, il n'y en a pas énormément. Donc, à ma connaissance, il y a peu de choses sur la durabilité. En plus, là, c'est des études qui permettent de mettre en évidence des mécanismes, mais ces mécanismes, hors des études, ils existent dans nos vies quotidiennes et ils se multiplient, ils ont des interactions les uns avec les autres. Par exemple, si on commence à suivre l'effet normatif, ça peut produire une sorte d'engagement, quelqu'un peut venir avec un étiquetage et tout ça, ça renforce le comportement pour avoir une justification, une rationalisation qui se fait parce qu'on n'avait pas fait ça avant, d'à quoi on le fait, donc c'est pas en accord avec nos idées, donc on change nos idées et tout ça, c'est dynamique en fait. Et par là, le comportement se renforce si tous les axes d'action ont été dans le même sens. Comme disait Yves, on est fortement adaptable, donc si on est parti sur une piste et qu'il y a une autre influence qui intervient, si elle est suffisamment forte, elle va pouvoir nous faire changer de direction aussi. Donc c'est quelque chose de très dynamique. Alors nous, l'inconscient, on ne sait pas exactement ce que c'est. Par contre, on sait qu'il y a énormément de choses qui se passent de manière non consciente, mais le non conscient, ce n'est pas tout fait la même chose que l'inconscient. L'inconscient, c'est quelque chose qui appartient à un modèle que Freud et que Jung ont développé, mais c'est un modèle, tandis que le non conscient, c'est beaucoup plus facile de le mesurer et de le repérer. Toutes les informations qui rentrent dans le système qui sont à un niveau non conscient. Oui, je pense que vous vous mettez le doigt sur ce qu'on a dit tout au début, c'est que comme l'essentiel de ce qui va produire des changements de comportement va se passer à un niveau non conscient, ça vaut la peine que nous, on porte notre attention là-dessus, qu'on essaye d'influencer ces choses-là qui, elles, ensuite vont avoir une influence non consciente chez les gens, mais qui produiront des changements de comportement. La question, c'est quelle est l'ampleur de l'effet normatif, quels sont les seuils, les stades qu'il faudrait franchir pour que ça ait une influence. Donc, pendant très longtemps, on a dit l'effet normatif, il faut une majorité, donc il faut plus que 50%. Puis après, on s'est dit, non, en fait, même si c'est une minorité, mais que c'est un grand chiffre, comme par exemple 300 000 exemplaires vendus, c'est un grand chiffre et ça commence à suffire. Puis maintenant, les dernières études qui ont été faites, elles montrent que quand il y a 5% des gens qui ont adopté un nouveau comportement, il y a une probabilité assez élevée que ça devienne un mouvement de foule, une épidémie, une majorité. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous avez atteint les 5%, ça va automatiquement se déployer. Mais il y a une probabilité assez élevée. Donc, sans aucun doute, il faut travailler très fort au début puis dès que ça a commencé, après, l'effort sera moins grand. Sous-titrage Société Radio-Canada